Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons patienter encore environ 30 secondes pour permettre aux uns et aux autres de se joindre à nous. Et puis on va commencer. Donc juste le temps de résoudre quelques derniers soucis techniques. À mesure que vous vous joignez à nous, je vous demande de prendre quelques instants pour répondre au sondage que vous voyez sur l'écran. Très bien, merci beaucoup. Ainsi, on va commencer sans plus tarder. Donc bonjour et un grand bienvenue virtuellement de la part de Excellence en santé Canada pour ce webinaire pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, on va discuter de quelques questions techniques pour que la session soit une réussite. Donc aujourd'hui, on a quatre langues dont l'interprétation simultanée vers le français, vers l'interprétation langue des signes, anglais et français. Si vous voulez écouter l'interprétation verbale, veuillez sélectionner le français en bas de votre écran. Vous avez aussi ASL et LSQ. Vous pouvez aussi les trouver en bas de votre écran. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc cette session sera enregistrée et cet enregistrement sera disponible à travers l'email, mais aussi sera disponible sur le site web. Nous avons permis à tous les participants de discuter avec les panélistes, mais pas entre eux. Vous êtes tous enregistrés à participer aujourd'hui et notre équipe qui travaille derrière les coulisses s'assurera que tout message clé sera transmis. Vos questions ne seront pas discutées en direct, vu que nous avons beaucoup à faire durant cette session, mais vos questions seront collectées et on va partager avec vous les réponses plus tard. Cette session est pour l'apprentissage et la réflexion. Il y a des sujets qui sont difficiles à discuter, donc on aimerait vous offrir le soutien nécessaire, que ce soit en français ou en anglais. Donc, le soutien mental est disponible pendant la session et pendant trois heures. Aussi par téléphone après la séance. Si la ligne est occupée, n'hésitez pas à partager votre téléphone et on va vous appeler après. Diapo suivante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais exprimer ma gratitude à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Nous avons eu 1000 participants enregistrés à cet événement aujourd'hui. On comprend que vous êtes occupés, que vos agendas sont chargés et que c'est vraiment un privilège pour vous d'être avec nous aujourd'hui. à l'ESC, nous avons commencé ce voyage pour intégrer l'équité, la diversité, l'inclusion à travers la réflexion, l'adaptation, etc. Nous sommes vraiment dédiés à ce processus d'apprentissage et de soins de santé de haute qualité pour tous. Nous nous rassemblons aujourd'hui de côte à côte et nous tous, nous partageons le désir d'apprendre. Donc, merci à l'équipe de production technique qui a rendu tout cela possible et à nos orateurs. Et en disant cela, je me présente, je suis Brady, je suis heureux d'être votre hôte aujourd'hui. Je suis aussi directeur exécutif avec le programme pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Maintenant, je vais présenter nos orateurs pour aujourd'hui. Dr Ed Connor est un des ancêtres Mohawk et d'Irlande. Il est au Canada depuis les années 80. Il est médecin traitant pour la santé mentale. Il sert les communautés des Premières Nations. Nous avons aussi la Dr Stephanie Nixon qui est directrice de l'école de réhabilitation. Elle a développé un modèle anti-oppression, anti-racisme. Et en disant cela, je vais donner la parole à Ed Connor qui va commencer aujourd'hui. Merci, Brady. Bienvenue à tous à ce nouveau jour. J'ai le privilège de vous accueillir tous à ce nouveau jour, de vous souhaiter la bienvenue à cette expérience d'apprentissage que nous nous apprêtons à entamer. Et je voudrais faire cela en partageant avec vous ce qu'on appelle dans le journey apprentissage qui est en Mohawk, ce qu'on appelle donc le discours de remerciement. C'est un discours avec lequel je commence tous mes jours, donc je commence mes journées en remerciant toute la création pour ce qu'on m'a donné pour poursuivre ma vie et trouver de la soutenance. Ma relation avec eux qui me permet aussi de vivre longtemps et heureux. ce que je partage avec vous aussi à travers ce discours de remerciement et pour vous présenter à ces nouveaux concepts, surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité auparavant de pouvoir reconnaître toute cette vision du monde qui a existé et qui continue à exister, donc qui a existé aussi longtemps que l'humanité a existé. et nous avons fait évoluer tout ceci en beaucoup d'autres types de pensées qui ne sont pas forcément indigènes. Donc tout ceci existe aujourd'hui et je vais partager avec vous. Donc comme on m'a présenté, je suis Mohawk mais aussi irlandais. Donc nous sommes dans le territoire Mohawk en face de Montréal. Mon père a été élevé dans une ville qui surplambe Montréal. Donc nous sommes sur les deux côtés de la rivière de la rivière et ceci nous permet de connecter les deux côtés. Métaphoriquement parlant, pour moi, c'est la représentation du cadeau qui nous a été offert, de la vie qui nous a été offerte. mon père, ma mère qui m'a mis au monde, qui viennent d'une part et d'autre de la rivière et qui m'ont introduit à différentes pensées. Donc ceci est un cadeau. Je vais vous présenter donc à un de une de mes identités, donc mon identité de point de vue indigène et donc je commence en remerciant toutes nos relations, nos connaissances, je ne veux pas uniquement dire nos relations humaines uniquement, mais toutes les relations qui existent dans la création, toutes formes de vie en fait. Et je vous invite tous, à mesure que je partage ces diapositives avec vous, d'explorer cette façon de voir le monde. Alors, donc, nous sommes très reconnaissants aux créateurs pour ce nouveau jour, reconnaissants au soleil qui illumine ce jour et qui nous donne la possibilité de voir la beauté de toutes vos créations. Nous sommes reconnaissants pour la chaleur que le soleil apporte à toute sa création. Nous remercions le créateur et nous sommes reconnaissants pour l'esprit qui nous ramène le cadeau cadeau de santé pour pouvoir nous rétablir spirituellement. Je pense que nous avons perdu HEDD. Donc, Stéphanie, si vous voulez partager une expérience similaire, je vous invite tous à attendre quelques moments. On peut passer à la présentation, l'introduction de la collègue et puis on va revenir sur l'introduction de HEDD quand il pourra se reconnecter. Oui, très heureuse de prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, comme HEDD a fait son discours de bienvenue, c'est une manière de nous ancrer dans le moment présent, dans cette heure et demie qui nous attend, dans laquelle on va apprendre les uns des autres. Les paroles d'aide permettent de centrer le type d'apprentissage que nous allons avoir ensemble. Et donc, je vais aussi offrir quelque chose de similaire pour moi. Donc, moi, je suis Carole Fancotte, je me joins à vous depuis mon bureau qui est sur les terres ancestrales de Massachagua et sur les bords du lac Ontario. Je suis très heureuse de voir toute cette diapositive passer, défiler devant mes yeux, en particulier l'eau dont je ne suis pas loin. Je suis dans un endroit colonialement connu sous le nom de Toronto. Je ne suis pas uniquement ancrée dans ma géographie, mais je réfléchis aussi à ma connexion à cette terre, à la terre-mer et à la responsabilité que nous avons tous pour maintenir ce bel endroit qu'on appelle chez soi. J'espère que Ed pourra revenir et nous ancrer avec ses propos, mais en tout cas, l'Excellence Santé Canada, nous donnerons les... nous reconnaissons les efforts qui sont faits, les efforts qui doivent continuer pour qu'on continue à apprendre, y compris comment construire de manière durable avec les Premières Nations, avec les gouvernements, les communautés indigènes. Et donc, lorsque j'offre cette reconnaissance des terres, je le considère comme un acte de réconciliation et un moment sur lequel je réfléchis aux privilèges que j'ai par rapport à cet endroit que j'appelle chez moi, mais aussi aux sacrifices qui ont été faits par les Premières Nations, par tellement de gens originaires de cette terre et qui donc continuent à façonner l'avenir de cette terre. Alors, si vous ne connaissez pas le territoire sur lequel vous êtes, vous ne connaissez pas l'histoire qu'il a construite, il y a un lien sur le chat qui pourra donc vous éclairer. puisque Aide n'est pas encore là, donc on va continuer, je vais parler un petit peu pour remercier le groupe consultatif qui a créé cet échange sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Avec ce groupe consultatif, nous avons co-développé des sessions qui vous sont offertes à travers le temps et ce groupe a changé à travers le temps mais il reste crucial pour offrir le soutien et pour guider les uns et les autres à travers les apprentissages que l'on organise. nous avons aussi identifié différents types de soutien pour rendre cet environnement le plus efficace possible. Comme Brady a dit tout à l'heure, nous offrons un soutien mental, émotionnel pendant et après l'événement. je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les membres de ce groupe présent, passé pour leur travail. Nous allons aussi continuer à réfléchir sur les apprentissages tirés des sessions précédentes. Nous reconnaissons l'équité à travers des lentilles systémiques et structurelles qui sont ancrées dans l'anti-oppression et pour garantir des partenariats engagés et inclusifs. On a hâte aussi de continuer à apprendre auprès de vous tous et comme mon collègue a déjà dit tout à l'heure, nous sommes reconnaissants que vous avez pris le temps pour vous joindre à nous aujourd'hui. Malheureusement, Ed n'est toujours pas de retour avec moi mais je vois que Stéphanie est prête donc je lui passe la parole. Merci Carol, merci Brady, merci Ed qui je suis sûre sera de retour bientôt. Il est une immense joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, c'est la troisième session de cette série qui a commencé en 2022 donc nous voici tout ce temps après, tous ces apprentissages après avec tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 2022. Donc Ed et moi ont été invités de nouveau pour nous joindre à vous et donc considérer les apprentissages dont on a parlé avant et qui ont changé, qui sont devenus plus sophistiqués et ça sera la chose sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Donc comment faire ce travail, ce beau travail ensemble ? Donc bien ouvrir la lentille, donc ça c'est aujourd'hui, donc comment bien débuter, ça fait partie du travail, donc comment faire cela ? Eh bien c'est l'habitude, les habitudes de l'esprit, les habitudes mentales qu'on doit faire, c'est-à-dire comment bien débuter, comment bien conclure ? Nous allons réintroduire trois modes de pensée, trois cartographies du cerveau mental, trois cartes mentales qui vont vous permettre de faire votre travail. Eh bien vous connaissez déjà deux modèles qui ont déjà été introduits en janvier et les enregistrements sont toujours là donc je vous invite à y revenir si ceci incite votre curiosité aujourd'hui. Le premier c'est le modèle de la médaille de privilège et de l'alliance critique. Ça nous donne une carte mentale pour comprendre le pouvoir et l'orientation dans lesquelles on a été socialisé. C'est une manière de penser à la différence en société et nous sommes bien sûr nous sommes différents et donc comment est-ce que la mentalité colonialiste a façonné cela. Il y a une alternative donc c'est la ceinture Wampoon à deux rangs qui nous permet de réfléchir à cette différence qui nous permet de dire Dieu merci nous sommes différents et nous voulons donc nous éloigner du pouvoir exercer sur autrui vers le pouvoir partagé qui est une alternative et donc le pouvoir partagé c'est un des apprentissages une des alternatives. La beauté de cette session c'est qu'on sera appelé à penser pas uniquement sur des idées mais sur l'application la mise en œuvre de ces de ces concepts donc aujourd'hui je vais vous introduire aussi l'intégration par rapport à la transformation qui a été développée par notre collègue Lana James que nous saluons aujourd'hui donc c'est le passage du pouvoir exercer sur l'autrui vers le pouvoir partagé donc intégration contre transformation donc nous allons après jouer avec ces idées nous allons utiliser ces habitudes pour des mises en situation des des qui sont courants on va construire des muscles pour construire ces habitudes mentales donc à travers une série de scénarios et puis on va bien conclure ensemble donc on va essayer de passer la prochaine heure à faire cela où que vous soyez bienvenue à cet espace nous voulons que vous vous retrouviez sur vos chaises que vous souffliez que vous sentiez le sol qui se trouve en dessous de vous inspirez profondément expirez encore une fois inspirez profondément très bien ça c'est du travail collectif et je suis tellement heureuse que nous sommes en train de le faire ensemble donc qui sommes-nous ? commençons par quelques questions pour vous donc vous allez bientôt voir un sondage apparaître sur votre écran et la première question qui va apparaître c'est d'où est-ce que vous nous vous joignez aujourd'hui au Nukon la côte ouest l'Ontario Québec l'Atlantique à mesure que nous passons de la Nouvelle-Écosse bien sûr vous pouvez choisir plus d'un bassin versant nous avons 150 personnes qui ont déjà répondu à ce sondage donc montrons d'où nous venons aujourd'hui beaucoup d'entre vous viennent du bassin versant du nord beaucoup viennent aussi de dehors de ces bassins versants sondage suivant s'il vous plaît c'est un sondage qui vous invite à réfléchir où vous êtes dans votre approche donc où en êtes-vous dans l'intégration d'approche anti-oppressive dans votre travail quotidien ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui vous vient en un instant qui est résolu non c'est un c'est un voyage qui se fait à travers l'intégration d'approche anti-oppressive et aujourd'hui nous faisons ce travail non pas en tant que volontaires mais bien sûr il y a beaucoup de volontaires entre parmi vous mais c'est un c'est le travail que nous faisons tous les jours et donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas optionnel c'est quelque chose que nous devons faire en tant que en tant que praticien du secteur de la santé alors où sommes-nous dans ce voyage est-ce que nous sommes dans les premiers pas vers le milieu du voyage la fin du voyage et je constate aujourd'hui que nous avons un beau mélange aujourd'hui dans la salle virtuelle donc il y a pas mal d'entre vous qui font leur premier pas bienvenue ceci est pour vous vous trouvez ici aujourd'hui est excellent vous êtes au bon endroit il y a aussi des personnes qui sont dans ce qui font ce travail depuis très longtemps donc je vous remercie donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce parcours ce travail beaucoup plus que moi et je suis reconnaissante de votre présence avec nous aujourd'hui et la majorité d'entre nous sont au milieu du voyage et ceci est bien logique donc passons au sondage suivant Randy est-ce que les personnes arrivent à voir les résultats des sondages ou pas ? oui oui les participants arrivent à voir les résultats aussi merci Randy merci pour le travail d'équipe donc ce sondage vous dit si vous avez assisté ou pas à la partie 1 et 2 de la série en 2022 certains d'entre vous ont déjà assisté et par cette question nous voulons honorer cette participation donc montrons aux uns et aux autres qui était là ou pas et plus d'un quart de personnes étaient là j'adore la réponse je ne sais pas donc nous allons donc pour ceux qui étaient avec nous auparavant donc nous allons parcourir les apprentissages beaucoup plus rapidement beaucoup plus fluidement si vous voulez donc question suivante si vous avez visionné ou pas les enregistrements des parties 1 et 2 bien sûr ceci n'est pas pour vous tester pour vous blâmer si vous ne l'avez pas fait mais juste pour savoir qui a eu une idée qui a qui a pu visionner ou pas donc oui non partiellement je ne sais pas plus de 100 personnes ont déjà répondu bravo la moitié des personnes disent non beaucoup disent oui et donc encore une fois j'adore le je ne suis pas sûr ça fait vraiment la beauté de de ce travail vous êtes bien sûr les bienvenus ceux qui ne sont pas certains donc ceci est la question la dernière question c'est comment vous sentez-vous rentrer à l'intérieur de vous quelques instants quels mots décrivent votre état d'âme actuellement voilà connectez-vous avec vous-même qu'est-ce qui se passe dans votre vie prenez votre temps il n'y a pas de on n'est pas pressé formidable partageons ces résultats on peut voir ces résultats en concurrence avec les mêmes résultats à exactement le même moment donc l'on se sent intimidé ce n'est pas parmi ces séances où nous allons parler de privilèges et voir cela c'est-à-dire ce sont difficiles on essaie de se libérer on a beaucoup de compassion pour nous pour toutes mais aussi déterminer qu'est-ce qui peut être compté comme action qu'est-ce que cela veut dire de rentrer dans notre travail dans nos moyens qu'est-ce que cela veut dire d'être en de bonnes relations qui énergisent c'est formidable donc sur tout ça Steph je peux vous dire que ma réponse n'est pas là ce n'est pas ce qu'on pourrait peut-être attendre à voir je suis plutôt calme étant donné d'où je viens je m'en excuse à tout le monde je les avais averti qu'on a eu des problèmes de wifi dans notre région nous sommes dans une zone rurale beaucoup d'entre vous qui habitez dans une zone rurale vous connaissez des problèmes de wifi qui arrivent parfois mais je veux vous rassurer que dans l'avenir j'espère ne plus avoir ces mêmes problèmes parce que nous avons déjà décidé de basculer sur Starlink dans l'espoir que les services wifi par satellite auront un meilleur signal et seront plus fiables donc je m'en excuse d'avoir d'être absent pendant un moment mais je voulais vous rassurer que ce que j'étais en train de faire je ne pouvais pas arrêter de ce que je faisais parce que c'est quoi c'est une offérence c'est un remerciement et j'ai terminé cela pendant que j'étais absente donc cela a été proposé comme pensée complète et donc je peux si on a suffisamment de temps à la fin je pourrais peut-être vous donner l'occasion d'entendre ce que vous avez évité d'entendre ce que j'ai partagé de notre côté de notre part et je vais vous laisser avec cela pour vous laisser imaginer les pensées autochtones que je vais peut-être présenter en plus détail plus tard c'est à vous à nouveau Steve bon bienvenue Ed parler des pratiques anti-oppressifs il s'agit là de se libérer du besoin d'être parfait d'une perfection donc ceci étant dit je suis ravi d'avoir cette opportunité de pratiquer cela aujourd'hui donc bienvenue encore une fois c'est un plaisir de vous voir Ed aussi je veux honorer certaines choses formidables qui se passent dans la boîte de clavardage il y a des messages très intentionnés qui arrivent qu'on voit il y a aussi des messages qui rentrent que vous toutes et tous en tant que participants vous ne voyez pas mais je veux honorer certaines choses qu'on voit tout d'abord cette réflexion que certaines personnes ne savaient pas qu'il y avait des enregistrements précédents et ça va ça va comme ça cela bienvenue cela a ouvert cette possibilité qu'il y a plus de disponibles dans les coulisses pour vous quelqu'un a aussi demandé si on peut demander cette transformation anti-oppressive est-ce qu'on peut définir cela la réponse bien sûr oui on peut faire cela c'est toute l'intention de cette séance c'est ça que nous allons faire nous allons faire en sorte que cela devienne réel donc définir ce terme action transformatrice anti-oppressive ok la dernière question qu'on vient de voir comment vous sentez-vous ce serait très commun à ce moment-là d'avoir un sentiment de de plus cette impression d'impatience quand est-ce que nous allons rentrer dans le vifu sujet je veux honorer le fait que si une partie de cela s'est montré pour vous vous donnez cette partie vous pouvez vous serrez bien fort vous êtes là parce que vous vous êtes intéressé par ce travail mais avant de faire cela on va se détendre un peu ce n'est plus la peine d'être là mais plutôt que de faire un pas en arrière et de vous demander qu'est-ce qui vous fait penser que l'atelier et les leçons n'ont pas encore commencé que le vif de ce qu'on va discuter aujourd'hui n'a pas encore commencé il y a peut-être cette ouverture-là où on peut reconnaître que ce qu'on fait là c'est les habitudes des habitudes de pratique et il y aura du contenu qui va arriver nous sommes bien dans le travail qu'on fait ensemble nous sommes dans le vif de cela pour parler du travail qu'on va faire aujourd'hui nous allons vous faire travailler un peu plus maintenant on veut que vous trouviez quelque chose que vous pouvez utiliser pour écrire cela pourrait être un crayon papier ou peut-être des notes sur votre téléphone ou sur Google ou quelque chose mais on veut que vous trouviez quelque part pour écrire parce que vous allez écrire pas mal pendant cette heure à venir il y aura cette idée de créer un sens de suivre des idées lorsque ces idées se défilent si vous avez déjà travaillé avec Ed vous allez reconnaître ces trois questions qui sont importantes pour ce métatravail que l'on veut que vous fassiez ensemble ça va créer les habitudes les idées et on veut que vous écriviez notez déjà ces trois questions pour vous-même tout d'abord numéro un quel concept résonnait pour moi numéro deux qu'est-ce que je ressens pendant cet atelier d'apprentissage et de désapprentissage et ensuite en troisième en dernier lieu pour ceux et celles qui voyaient ces diapos en grand ici quelles sont mes prochaines étapes dans l'apprentissage par la pratique donc nous allons commencer par un moment de calme pour vous laisser réfléchir à ces trois questions quelle question vous attire le plus pour l'instant quelle question vous attire le plus pour l'instant vous pouvez noter tout de suite un une chose allez-y donc on avait dit que nous allons ouvrir bien clôturer bien mais au milieu nous allons mettre en place trois habitudes et on va travailler dans trois scénarios ensemble nous sommes là en train de réintroduire ces trois modes de pensée ce modèle de la médaille de privilège et de l'alliance critique cette idée d'intéression plutôt que de transformation je vais commencer en rappelant tout le monde ce modèle de la médaille de privilège ensuite Ed va parler un peu plus de ces idées complexes qui prennent beaucoup plus de temps peut-être de manière robuste mais le point numéro trois c'est la troisième partie d'une série nous pensons que vous avez déjà des idées par rapport à ces deux idées si ce n'est pas le cas pour vous on va faire de notre mieux il y a beaucoup de ressources disponibles pour vous permettre de bien trouver vos informations dans ce modèle de la médaille rappelez-vous qu'il s'agit là de métaphores qui vous aident à répondre à la question c'est quoi mon travail qu'est-ce que j'ai à faire en termes de diversité inclusion où vous pouvez rajouter tout autre concept lié à cette idée de justice sociale qu'est-ce que j'ai à faire en termes de réconciliation qu'est-ce que j'ai à faire en termes de justice sociale dans un contexte de mon organisation par exemple et ce modèle de la médaille propose ces métaphores pour nous aider à comprendre ces idées il y a différentes ressources disponibles qui peuvent nous aider à comprendre ces métaphores dont ce document publié en 2019 vous pouvez trouver cela sur Google c'est en accès libre donc ok quelle est ces métaphores de médailles c'est plutôt simple comme idée il y a trois parties cette médaille le haut le bas et ici dans cette métaphore cette médaille représente ce système d'inégalité ou système d'oppression les structures historiques sociales qui ont été créées bien avant qu'on soit nés nous n'avons pas créé ces structures là mais on a hérité de ces structures qui sont vivantes et se portent bien c'est dans la société on ne les aime peut-être pas ils ont structuré ces institutions au niveau de la société y compris en matière de services de santé en termes d'éducation tertiaire donc les systèmes d'inégalité des systèmes d'oppression c'est ça une médaille et selon qui nous sommes nous nous trouvons sur le haut ou le bas de chaque médaille et si nous nous trouvons structurés dans l'histoire non pas à quelque chose que nous avons fait ou demandé par exemple j'ai ma peau est de cette couleur là donc je me trouve comme une personne blanche qui se trouve sur le haut de cette médaille de racisme cela veut dire que j'en tire l'avantage que d'autres n'en tirent pas je n'ai pas gagné cela cela est lié à la manière dont je suis structuré dans l'histoire cela n'est pas lié à ma bonté l'état d'être mauvais ou quelque chose c'est quelque chose que je reçois et le bas c'est pareil aussi donc pour moi le sexisme je suis une femme je n'ai pas demandé d'être une femme donc je me trouve en bas de cette médaille ce n'est pas lié à cette bonté maleté cela veut dire que je reçois quelque chose de discipline que les autres de l'autorité de la médaille ne reçoivent pas je ne l'ai pas gagné ce qu'on appelle le haut de cette médaille c'est privilège et le bas on l'appelle oppression donc voilà c'est tout lié à cette idée de métaphore les avantages les privilèges ou les désavantages ou oppression selon là où nous sommes structués selon l'histoire ce n'est pas lié à notre mérite ou notre bonneté voilà cette métaphore pour aller plus loin c'est un rappel qui annonce seulement une médaille pour tous les modèles de privilèges ou d'oppression il y a différentes médailles on en voit un certain nombre à l'écran et chaque médaille donne voix à d'autres médailles plus diversifiées donc par exemple cette première médaille racisme cette idée de haut au bas de cette médaille tient à chaque fois mais chaque médaille les logiques de l'oppression par exemple la manière dont ces médailles opèrent pour exclure déhumaniser provoque la violence sur les personnes sur le bas de la médaille donc il y a aussi ces différences au sein de chaque médaille donc au sein de cette médaille de racisme il y a les leçons que j'ai à faire en tant que quelqu'un qui est sur la partie haute de cette médaille mais non seulement en termes de racisme mais aussi en termes de racisme anti-noir parce que cela est différent de cette idée de racisme auto-tone ou asiatique ou cette médaille où j'ai appris beaucoup dans les dernières mois le racisme anti-palestinien pour arriver à comprendre comment cela opère pour éviter d'être complicite il ne s'agit pas que ces médailles existent il s'agit qu'on se trouve en haut ou en bas de chaque médaille en même temps et on doit comprendre comment ces arrangements complexes des avantages et des désavantages aboutissent en différentes chances au niveau de la société et qu'est-ce que cela s'appelle comprendre comment ces différents systèmes d'oppression interagissent pour créer des systèmes d'avantages et de désavantages donc il s'agit de ces concepts qui nous ont été donnés de la part de Kimberly Crenshaw et Patricia Hill Collins et d'autres chamédiciens oui oui la boîte de clavardage il s'agit de là de confirmer ce qui se passe ici reconnaître que cela est plutôt complexe il s'agit en fait de comprendre l'intersectionnalité entre les différentes médailles entre nous nos collègues nos étudiants nos patientes nos membres de personnel nos patrons donc on va ajouter un pas de plus et nouer les liens avec l'équité certains d'entre vous ont vu moi-même et Ed dans ces espaces vous allez voir connaître ces activités cela veut montrer oh combien on peut perdre de vue cette analyse de pouvoir cohérente qui comprend les trois parties de cette médaille n'est-ce pas c'est pour ça qu'il faut avoir une idée claire de ces médailles le haut et le bas le revers de cette médaille mais nous ne sommes pas censés avoir cela en tête nous n'avons pas été socialisés pour comprendre cela comme ça mais différemment et cet exercice nous permet de comprendre au combien on perd de chemin et ce que cela peut impliquer pour cette mauvaise diagnostic du problème qui est à être résolu et donc les interventions qui ne nous aident pas donc voilà c'est là où nous allons regarder le revers de cette médaille on va se demander quels sont les termes que nous avons qui ne sont peut-être pas liés à des médailles spécifiques mais les termes en général que nous avons pour des groupes de personnes dont les résultats sont pires parce que ces résultats sont liés avec l'histoire qu'on trouve sur le revers de ces médailles donc allez faire cela dans vos têtes quels sont ces termes pour ces groupes qui ont de mauvais résultats non pas à cause de ce qu'ils ont fait mais à cause de ce qui se trouve en bas de cette médaille il s'agit de termes comme vulnérables désavantagés des groupes à risque à risque élevé des populations propriétaires des zones clés difficiles à toucher des marginalisés et ainsi de suite et donc ensuite on va regarder le haut de cette médaille pour se demander quels sont les termes que nous avons de partager en politique de santé publique et des déclarations de diversité qui ne sont pas liés à des médailles spécifiques mais de manière généralisée quels sont les termes que nous avons qui reflètent de manière fiable les groupes de personnes dont les résultats sont meilleurs à cause des avantages non injustes où ils se trouvent donc sur le haut de cette médaille quels sont ces termes-là et ici c'est là où on arrive à cette idée qu'en fait nous n'en avons pas il n'y a pas de privilège peut-être ou ce qui vient au plus près c'est d'être chanceux en termes de communauté oui chanceux d'avoir la chance et dans la boîte de clavardage je vois certaines identifient le fait d'être un homme blanc ou les hommes sur le haut de racisme ou ou les colonisateurs ou les six genres etc c'est pas une chose mauvaise c'est là où on est structuré dans l'histoire cela veut dire qu'on a un avantage qui n'est pas gagné donc quels sont les termes que nous avons pour reconnaître l'avantage injuste qui nous amène à de meilleurs résultats nous nous n'en avons peut-être pas en fait nous n'avons pas donc de termes qui sont en lien avec le revers de cette médaille ce n'est pas le fait d'avoir cette chance certaines personnes dans la boîte de clavardage ont déjà remarqué c'est comme d'habitude que c'est comme par défaut c'est quelque chose il n'y a rien à voir là cela va au-delà d'avoir cet langage qui existe là cela est parti en fait je dirais encore plus loin pour dire que fréquemment lorsqu'on parle de justice cela ne disparaît pas comme ça on fait disparaître tout ce système d'oppression proprement dit et la totalité de cette analyse de pouvoir qu'on apporte à notre travail EDI est en bas de cette médaille le problème qui est à être résolu là c'est comme les personnes en bas de cette médaille donc je vais vous dire que les personnes en bas de cette médaille ne sont pas un problème à être résolus sexisme les femmes ce n'est pas un problème à être résolus les personnes en situation de handicap ce n'est pas un problème à être résolus les peuples et l'Etherton ce n'est pas un problème à être résolus le racisme ce n'est pas un problème à être résolus vous me suivez et ainsi de suite donc voilà cette mauvaise diagnostic c'est quelles sont les implications si nous avons cette analyse de pouvoir qui fait disparaître cette médaille qui définit ce problème on bat uniquement de cette médaille comme une mauvaise diagnostic le problème ce n'est pas on bat c'est en fait la médaille c'est les systèmes d'oppression qu'on a héritées dont on a héritées qui font partie de nos institutions qui font partie de nous-mêmes c'est pour ça que ce travail doit être inclus on doit examiner nos liens avec ces systèmes d'oppression qu'on ne connaissait même pas ces systèmes d'oppression les médailles c'est ça le problème et c'est une chose mauvaise pour nous toutes et tous en haut et en bas de cette médaille cela limite les possibilités pour notre humanité et élimine la possibilité d'avoir des relations de confiance avec le bas de cette médaille cela nous rend plus pauvres parce que cela ne crée pas d'environnement avec les connaissances des personnes en bas de cette médaille donc il s'agit d'une mauvaise diagnostic et plus loin cela nous permet des personnes sur le haut de cette médaille de se comprendre au niveau du travail de justice sociale pas comme partie de ce système d'oppression mais comme des personnes déconnectées comme d'habitude je ne suis même pas dans ces diapositives cela n'a rien à voir avec moi je suis là parce que je suis altruiste parce que je suis généreuse cela n'est pas utile cela est autre chose on doit soutenir redevable pour comprendre les rôles il ne s'agit pas d'aider de sauver les gens en bas de ces médailles c'est autre chose il s'agit d'examiner les liens en matière de l'expertise plutôt de comprendre ma place dans les structures historiques et mobiliser cette pouvoir cette sûreté de manière plus sûre voilà ensuite ce deuxième rappel c'est cette traité symbolisée par la cinture Wampum à deux rangs est-ce que vous pouvez faire cela pour nous oui voilà c'est moi à nouveau donc oui oui bien sûr je vais faire cela et j'espère que je vais pouvoir parler pendant tout ce monde que je partage avec moi avec vous mais qui sait ce qui va se passer donc je vais commencer par partager avec vous quelque chose qu'on a partagé avec d'autres à plusieurs reprises on a parlé déjà de cette ceinture Wampum à deux rangs cela parle des ceintures de Wampum c'est les différentes manières dont nos ancêtres et d'autres aussi avaient cela même avant de rentrer en contact avec des peuples non-Occarton avaient déjà créé des traités de la paix et ces ceintures étaient en fait créées avec des coquillages qui étaient créés de ces coquillages il y avait beaucoup de travail d'être fait quand vous vous imaginez et ces ceintures ont été créées avec différents modèles dessus en violet et en blanc et ces conceptions ont ensuite signalé les leçons de la paix qui avaient été créées entre les peuples qui cherchaient à créer des relations de paix entre les différents peuples ces ceintures étaient utilisées avant d'être en contact avec les coulons qui sont arrivés mes ancêtres les Mohawks dans la vallée Mohawks à proximité de l'état de New York nos terres traditionnelles jusqu'à ce que l'on rentre en contact lorsqu'on a vécu là-bas les néerlandais sont arrivés sur ces territoires et ils sont allés les colonisateurs sont allés sur ces terres en bateau et ils sont rentrés dans les canaux des rivières la rivière Hudson dans nos territoires et lorsqu'on est rentrés en contact avec eux nos ancêtres en fait au début avaient vu que ces peuples étaient très différents de nous-mêmes de différentes manières bien qu'il y avait des similitudes les manières dont on nous avait appris à utiliser nos idées pour voir ce qui faisait en sorte que ces personnes soient humaines aussi humaines que nous et on a reconnu ces choses mais on a aussi reconnu bien sûr qu'il y avait beaucoup de différences et lorsqu'on a reconnu ces différences on a réalisé que ces différences faisaient partie de leur langue de leurs habits leur culture leurs moyens de comprendre et de comprendre toute la création donc lorsqu'on a créé cette ceinture cela a été créé pour créer la paix en disant que c'était les leçons de base du Thoreau et de ces deux rangs c'est-à-dire que vous venez dans cette terre vous naviguez dans nos rivières dans vos bateaux lorsque vous naviguez la rivière de la vie la rivière dans la partie blanche de cette ceinture et on dit vous êtes sur vos bateaux cela étant violé et vous passez dans cette rivière de la vie avec nous dans nos canoës et lorsqu'on se déplace dans cette rivière ensemble si on se déplace de telle manière de ne pas passer dans le chemin de l'autre on peut vivre bien en paix et en prospérité avec les uns avec les autres et on peut utiliser tout ce que nous avons tout ce qu'on nous donne sur cette terre pour soutenir nos vies et voilà c'est ça qui avait été dit à ce moment-là et il y a des leçons plus approfondies au niveau de cette ceinture qui parle ensuite de savoir ce qu'on fait pour créer ces formes là où on parle de l'amitié donc on peut pas parler de cette ceinture à deux rangs comme ceinture de l'amitié donc c'est le concept de créer des liens d'amitié avec ces personnes qui sont si différentes que nous donc cela parler de différentes choses comme par exemple se focaliser tout d'abord sur ce qui nous rend pareil qu'est-ce qui nous rend humain et voir cela d'abord et lorsqu'on voit cela ces idées-là on peut ensuite regarder les différences mais regarder les différences toutes en reconnaissant les valeurs qui existent pour nous toutes et tous qui viennent des différences et si on peut faire cela on peut ensuite établir des liens d'amitié qui nous permettent de vivre en paix et en prospérité lié à cela il y a aussi des leçons sur la qualité sur l'égalité fondamentale et les idées que nous avons à utiliser qu'on appelle les bonnes idées et ces idées c'était des idées qui nous ont permis de voir nos ancêtres de penser et voir tout dans la création comme égale à rien de plus que et rien de moins que mais tout comme chose égale donc voilà les leçons clés au sein de ces deux rangs mais cela exprime comment nous pouvons avoir différentes formes d'idées et en fait cela peut-être à l'avantage de toutes et de tous mais il y a différentes manières de vivre avec ces pensées surtout avec ces concepts de respect et d'égalité donc je vais passer la parole encore une fois à Stéphanie merci Ed les deux rangs nous dans nos bateaux vous dans vos canoës restez dans nos deux rangs transitez dans la rivière de la vie ensemble on prend ces leçons et on apporte cela dans les différentes idées de l'intégration plutôt que la transformation et pour ceux et celles qui peuvent voir les couleurs à l'écran vous voyez que intégration c'est en rouge c'est à dire faites attention la transformation c'est en vert Ed et moi nous allons parler de ces idées pour en faire un certain sens donc voilà la médaille et une nouvelle fois un rappel parce que nous ne sommes pas censés faire en sorte que ces métaphores restent sables c'est notre travail tout d'abord c'est de comprendre les médailles c'est le système d'oppression dont nous avons hérité ce qui a défini nos institutions notre travail c'est de comprendre comment cela fait partie de nos institutions pour ensuite les démanteler pour créer un meilleur avenir ensemble et nos rôles sont différents si nous nous trouvons en haut de ces médailles structurées dans l'histoire sur la partie haute ou le revers la question c'est de savoir quels sont les différents diagnostics du problème qui devraient être pris en compte d'un point de vue d'intégration et de transformation aussi et comment cela aboutit en action et voilà il s'agit là de créer les liens entre les pointillés lorsqu'on a réussi à diagnostiquer les problèmes à être résolus il s'agit de comprendre quels sont les éléments par défaut là où je me trouve à tout moment mon travail sur le haut de ces médailles c'est d'aider les autres sur l'autre côté de la médaille tandis que moi je ne sais même pas que nous avons cette médaille donc il s'agit de comprendre quels sont les experts dans ces systèmes c'est là où les difficultés ont eu lieu et continuent à avoir lieu aujourd'hui donc lorsqu'on a défini ces problèmes ce problème à être résolu ce n'est pas toujours explicite lorsqu'on a défini ces problèmes à être résolus comme le revers de la médaille cela aboutit à des actions sur une diversification des systèmes qui existent c'est ça l'intégration mais ce que nous voulons faire ensuite c'est de passer à une transformation qui comprend les problèmes à être pris en compte c'est-à-dire la médaille à chaque fois c'est les médailles au pluriel et cette complicité de celles et ceux d'entre nous qui se trouvent sur le haut de ces médailles ce n'est pas intentionné personne ne veut nous avons été sélectionnés on a été sélectionnés pour faire partie de ces systèmes de systèmes sans change en pensant que la chose a résolu c'est le revers de cette médaille les ressources et on cherche à faire cela de manière correcte mais c'est une mauvaise diagnostic et bien voilà cela nous éloigne de ces actions de transformation réfléchissons donc à l'intégration par rapport à la transformation d'un angle différent Ed je reviens vers toi alors qu'est-ce qu'une approche d'intégration donc il y avait des écoles résidentielles qui ont été mises en place donc des pensionnats autochtones ont été créés dans le processus de colonisation de ce que j'ai laissé moi des enseignements des taureaux c'est qu'ils produisent une vision de paix de vivre en égalité les uns avec les autres de ne pas croiser les chemins des autres et c'est ce qui s'est passé en réalité historiquement comme on le sait ça ça a été changé par le processus de colonisation où un nouveau mode de pensée est arrivé d'autre mer un nouveau mode de pensée qui a été fait de manière à justifier l'oppression de l'autre la domination de l'autre surtout en termes de pensée prétendant que leur mode de pensée était supérieur aux autres et donc la colonisation a eu lieu lorsque le navire a croisé le chemin du canoë et où le colonisateur a essayé d'abolir la manière d'être la manière de penser des habitants de l'île de la tortue donc ceci est un exemple qui illustre cela c'est la photo d'un jeune homme qui a été pris avant son intégration au pensionnat et puis une autre photo après et ceci n'est pas longtemps après son intégration ceci donc montre la manière de penser qui vise à intégrer ceci consiste à vouloir transformer la manière de penser de l'autre et de s'attendre à ce que l'autre suive votre voie et pense comme vous c'est ça vraiment l'expression de la transformation qui transforme bon on utilise ici le mot de transformation mais en fait il s'agit de changer les peuples indigènes en des peuples non indigènes à travers leur manière de penser et leur manière de vivre leur culture donc en quoi consiste une approche de transformation par opposition à l'approche d'intégration et bien ceci est plus cohérent avec les enseignements des toureaux c'est le respect de l'autre de différence de l'autre le respect des modes de savoir des modes de penser de l'autre mais aussi une valorisation de ce que les autres ont à offrir à travers ces formes de pensée qu'ils ont et on avait un contexte d'égalité avec tout égal mais en fait on se voit avec ce respect de vivre en paix et en harmonie on peut dire cela il s'agit de restaurer des relations comme nous disons aujourd'hui donc on arrive à retrouver les ressources pour pouvoir partager et donc lorsqu'on réfléchit à la transformation chez les toureaux c'est représenté ici en tant que lorsqu'on est en paix les indigènes peuvent être guidés par leur pensée systémique et holistique autochtone et on peut utiliser ça de manière prédominante et donc les peuples autochtones peuples d'indigination on prend le mode de pensée et on le met en pratique dans notre monde actuel et puis l'approche par rapport à la pensée de cause à effet qui nous vient de l'occident elle est réductrice pour ces peuples autochtones et donc aujourd'hui les toureaux comme on dit en tant que peuples autochtones on reconnaît qu'on a cette capacité là nous avons tous la capacité d'utiliser différentes formes de pensée et ceci bien sûr est bénéfique pour nous tous aujourd'hui on reconnaît les formes d'intégration actuelles que nous avons l'intégration d'aujourd'hui que le système a créé il y a une certaine forme d'intégration qui a été créée par ce système on ne peut pas rentrer dans ces systèmes là et continuer à être nous-mêmes en tant que peuples indigènes sans notre manière de penser sans notre compréhension du monde qui nous est propre eh bien le système aujourd'hui la seule manière à travers laquelle on peut rentrer dans les systèmes ne peut se faire qu'à travers l'intégration on ne peut pas on ne peut pas accéder par transformation on est obligé de nous changer nous-mêmes pour pouvoir intégrer le système c'est-à-dire devenir quelqu'un que nous ne sommes pas quelqu'un que nous ne sommes pas censés être et c'est ce qui se passe en termes d'intégration au sein de nos systèmes aujourd'hui donc ces idées peuvent émerger de cette exemple des toureaux et lorsque j'ai parlé avec les toureaux au début donc on a constaté qu'il était important de constater en 1913 on parlait avec les hollandais et on a dit aussi longtemps que cette rivière courra aussi longtemps qu'il y aura de l'herbe et qu'il y aura du soleil nous serons comme ça et ils ont pensé que ça faisait partie de notre système de croyance et donc lorsque le traité de paix il a été fait il a été fait en prenant en compte toutes ces créations et donc ce traité cet accord donc va être valable pour toujours tant que ces conditions seront toujours en place et donc là je reviens à la sagesse qui est intégrée au sein de cet accord ce traité ce traité de paix c'est quelque chose à laquelle nous pouvons revenir aujourd'hui le sens de ce traité pour réévaluer notre relation les uns avec les autres et pour recréer des relations qui soient plus saines pour apporter plus de paix aux individus aux familles aux communautés et aux nations en général c'est là où vraiment qui est vraiment important par rapport à cet exemple des taureaux donc voici les tâches qui nous sont allouées à ce moment donc c'est un travail écrit à réaliser quels concepts ont raisonné pour vous à mesure que vous écoutez ce qu'on partage que vous écoutez les réflexions que nous vous donnons que nous réfléchissons que nous partageons avec vous donc quels concepts ont raisonné pour vous et qu'est-ce que vous ressentez pendant cet atelier d'apprentissage et de désapprentissage posez-vous la question qu'est-ce que je ressens pendant cet atelier d'apprentissage et de désapprentissage et puis quelles sont mes prochaines étapes dans l'apprentissage par la pratique considérez donc ces trois questions s'il vous plaît puis écrivez quelque chose ou enregistrez-les de quelque manière que vous choisissez Merci Ed C'est un moment tranquille pour que ces idées puissent atterrir pour que vous puissiez digérer ce qui a été présenté lors de cette session Très bien Donc au début je vous ai dit on va bien commencer on va bien clôturer et au milieu on va essayer certaines choses donc des mises en situation des mises en situation des situations qui se sont passées vraiment que vous pouvez utiliser pour pratiquer la réflexion pour mobiliser les différentes habitudes de l'esprit Donc la première c'est comment puis-je les aider Donc à la fin d'un atelier sur le modèle de la médaille un collègue intelligent et réfléchi vous fait part d'une préoccupation il dit je comprends ce que vous dites complètement mais j'ai encore l'impression que je ne peux pas que je ne de ne pas savoir comment aider les personnes en dessous de la médaille donc allez à votre page dans vos notes et écrivez juste un point une ligne que pouvez-vous répondre c'est-à-dire si quelqu'un vous dit j'ai toujours l'impression que je ne sais pas comment aider les personnes en dessous de la médaille et voilà donc ceci est une invitation à faire fonctionner vos muscles c'est comme lorsque vous êtes dans la salle de sport et que vous devez faire travailler vos muscles là on va faire travailler donc ce muscle théorique ce muscle métaphorique pour que vous vous habituez à faire cela donc la question que vous devez vous poser à vous-même c'est qu'est-ce qui est considéré comme problème à régler dans la préoccupation de votre collègue c'est très très souvent implicite c'est très rarement explicite ce problème à régler une autre question quel serait un meilleur diagnostic des problèmes à résoudre donc quelle partie de la médaille qu'est-ce qui manque une fois que vous avez répondu à ces deux questions vous devez répondre à la question suivante comment puis-je répondre à ce collègue de façon bienveillante et responsable pour l'amener vers cette prise de conscience c'est-à-dire comment faire cela c'est-à-dire quel est le problème donc très souvent c'est l'intégration l'esprit est là c'est bon mais ce qui manque c'est la reconnaissance que le problème ici c'est la pièce ou la médaille beaucoup de solutions qui ont été présentées par le passé ont été présentées comme solutions mais puis on réalise que en fait nous devons nous poser la question comment pouvons-nous résister au vieux discours nous disant que notre rôle au-dessus de la médaille est d'aider de sauver ou de réparer les personnes en dessous de la médaille et puis comment pouvons-nous changer d'angle d'approche c'est-à-dire comment changer cet ancien script que nous avons tant utilisé jusque-là pour pouvoir résoudre ce problème du discours finalement il y a un autre chemin qu'on peut prendre et donc ceci il faut consiste aussi à accepter la complexité les réponses simplistes ne sont pas suffisantes accepter la complexité c'est une pensée transformatrice en elle-même bien sûr penser aux cliniciens et aux autres prestataires de services dont le mandat est d'aider comment puis-je aider une personne ayant demandé de l'aide ou des soirs tout en démantelant les systèmes d'oppression ça se fait de manière simultanée avec la résistance aux choses qui nous permettent de perpétuer cette résistance ça peut paraître comme quelque chose de culturellement sécurisé ça peut paraître comme dans l'esprit d'égalité je suis par exemple quelqu'un qui est en train de célébrer la diversité en tant que par exemple prestataire de services santé beaucoup de personnes travaillent dans notre système en ce moment avec beaucoup d'expertise comme par exemple mon collègue Lena James deuxième scénario ici donc vous faites partie d'une équipe examinant la version provisoire d'un rapport sur l'innovation dans les soins de santé votre équipe et vous qui avez à cœur de faire avancer l'EDI donc notez les lancers suivants dans le rapport donc les recommandations visent à privilégier les populations présentant les besoins les plus importants par conséquent pour lutter contre les inégalités en santé nous devons collaborer avec les personnes ayant un vécu expérientiel et d'apprendre de leur expérience qu'est-ce qui vous plaît dans cette énoncée comment pourrait-il être amélioré très souvent il s'agit de résister les effets négatifs donc qu'est-ce que vous aimez par rapport à cette énoncée et comment pourrait-il être amélioré et encore une fois on va vous aider à demander comment diagnostiquer ce problème qui doit être résolu autrement dit quelles sont les parties de cette médaille qui font partie de cette déclaration et quelles parties sont invisibles et quels seraient les moyens plus fiables et explicites pourraient identifier les problèmes à être résolus et de manière explicite parce que si vous ne voulez pas dire cela on va revenir à la situation par défaut donc vous pouvez voir ce que nous avons dans cette déclaration c'est qu'il s'agit toujours des populations qui ont le plus de besoins il s'agit toujours de ces personnes sur les bas de ces médailles donc ici encore une fois on peut changer pour dire que nous reconnaissons que de telles recommandations comme de telles sont à risque de produire des avantages répartis inégalement c'est-à-dire qui toucheraient les personnes des avantages dans la société ce qui exacerberaient les inégalités on dit que les médailles peuvent opérer pour donner encore plus d'avantages élargir les écarts et nous 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 engageons donc à collaborer avec des personnes ayant une expertise et de l'expérience dans l'intelligence des inégalités historiques donc on parle là de l'histoire pour amplifier les bienfaits de ces actions tout en réduisant le plus possible les conséquences négatives involontaires donc voilà encore autre chose là il s'agit de titre devrait-on engager un directeur et une directrice de l'EDD toute intervention pour avoir avancé le DI pareil mais cette fois votre organisation veut prendre l'action pour prendre en compte le DI mais ils veulent savoir comment faire avancer cela ils savent pour ces ateliers est-ce qu'il s'agit d'engager un directeur et une directrice de l'EDD le DI comment est-ce que vous allez peut-être répondre donc les habitudes dont les idées il s'agit de reconnaître lorsque nous sommes cadrés comme soi ou et dire ensuite que cela est peut-être plus complexe il s'agit des intentions là et cette fois on vous propose de parler de l'intégration plutôt et la transformation pour guider votre réponse et pour dire est-ce qu'on devrait embaucher un directeur une directrice EDI est-ce qu'on devrait avoir cette stratégie de recrutement est-ce qu'on devrait avoir des groupes d'affinités dans le personnel est-ce qu'on devrait avoir des déclarations de personnel devrait-on 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 la réponse est toujours cela dépend ici il s'agit d'orientation d'intégration nous sommes orientés à penser il n'y a pas de médaille il n'y a pas de médaille de haut et de bas on dit plutôt heureusement qu'on va embaucher cette personne pour résoudre ce problème là et c'est pour ces raisons là que ces personnes n'existent pas pendant très longtemps dans des organisations parce qu'il est tellement difficile de travailler dans cet espace là tandis que si on devait embaucher ce directeur directrice de l'ED dans un contexte de la transformation nous comprenons à ce moment là que ces différents systèmes d'oppression font partie de nos systèmes hérités nous avons du travail à faire et on veut embaucher quelqu'un qui va venir nous tenir redevables et nous aider à changer pour nous aider à se retourner pour faire ce bon travail nous avons du travail à faire ensemble et il faut que quelqu'un nous aide à faire ce travail voilà vous avez donc ces trois questions n'oubliez pas les idées pour l'action donc voilà nous avons deux autres maintenant je vais en faire une partie et ensuite et ensuite on va clôturer voilà on va respirer on va laisser de la place pour d'autres idées là nous parlons de l'UDI dans les contrats donc là cette fois vous négociez un nouvel emploi au sein d'un organisme de santé qui se consacre à l'EDE et la justice sociale et c'est pareil pour vous ils ne sont pas un organisation de santé ou de santé sociale mais dans le plan stratégique dans les entretiens les questions c'est vraiment sur le papier il y a cette éducation en termes de l'EDE et ensuite vous dites félicitations vous avez ce poste et ensuite le contrat dit le ou la titre du poste doit faire progresser la transformation des structures internes d'accessibilité d'inclusivité et le sentiment d'appartenance tout en favorisant l'étiquité l'inclusion et l'antiracisme dans l'éducation la recherche et les soins vous pouvez imaginer différentes fins pour votre lieu de travail donc encore une fois est-ce que c'est une chose bonne ou mauvaise qu'est-ce que vous aimez là-dedans et qu'est-ce qui pourrait être renforcé ou amélioré donc vous pouvez considérer encore une fois nos idées en matière les concepts de l'intégration c'est cette chose par défaut de la manière de penser nous allons continuer à nous trouver là-dedans jusqu'à ce qu'on fasse cela différent plutôt par rapport à la transformation comment guider votre réponse en fait comment est-ce que ce langage restructuré dans le contrat qui est aligné de manière explicite avec la transformation parce que nous avons vu tout et tous ces termes-là et de meilleures actions on est arrivé à l'intégration de par défaut donc quel langage supplémentaire est-ce que vous pouvez utiliser pour éviter cela cela ne sera pas fait en une seule fois il y a différentes étapes à faire dans cette pratique de transformation de pratique anti-oppression pour faire ce changement on aimerait vous donner un exemple du monde réel voilà mon contrat en fait d'il y a deux ans lorsque j'ai négocié ce contrat avec Queen's pour être vice-doyenne de Queen's mon patron Jane Philthott et moi-même on avait décidé qu'on aimait bien cette première ligne mais on a rajouté quatre lignes de plus ces lignes ont été guidées par Ed et Lana qui ont dit qu'il faut faire cela par écrit qu'est-ce que nous voulons dire par tous ces mots-là qu'est-ce qui doit être dit ici et pourquoi vers quoi pour quelle fin et toute personne qui serait intéressée par ce langage c'est quelque chose que Dean Philpott pourrait dire à chaque fois qu'on parle d'EDI dans un contrat qu'est-ce que cela veut dire donc toute personne qui serait intéressée par ce langage-là je serais ravi de partager cela et une dernière chose Ed est-ce que vous pouvez nous parler de ce scénario ici de cette mise en situation oui tout à fait c'est plutôt précissif comme déclaration pour moi je vis un chamboulement c'est comme on voit avec ce que j'ai ressenti en termes de Wi-Fi mais je suis plutôt calme étant donné tout cela mais voilà cette mise en situation je vis un chamboulement lorsque vous pensez à ces médailles plus vous écoutez ces parties de vous-même liées à révers de cette médaille et vous pensez à se sentir mal à l'aise plus vous pensez à ces métaphores de la médaille plus vous comprenez les parties de vous-même liées à cette révers de cette médaille vous commencez à vous sentir mal à l'aise et vous réalisez que vous avez appris à cacher ces parties de votre identité et ce n'est pas une chose dont vous devriez être fier il me semble que vous ayez bien appris à agir comme si vous étiez au-dessus de la médaille afin de réussir au travail ce qui se passe ici il faut réfléchir pensez là-dessus vous pouvez penser si vous voulez vous pouvez noter ces pensées par écrit les choses que vous pouvez considérer là-dessus c'est que l'intégration nous oblige à nier qui nous sommes en cachant les parties de nous-mêmes à nos identités sociales associées au-dessous de la médaille et en tentant de correspondre au-dessus pour nier qui nous sommes la transformation nous invite à ressentir de la fierté et de l'amour à l'égard de toutes nos identités sociales et nous permet d'être nous-mêmes surtout et notamment au travail et partout on peut considérer les différences dans les différents environnements les environnements guidés par l'intégration et les structurés par l'intégration par contre les endroits qui pourraient devenir des zones de transformation qui représentent en fait des environnements transformateurs comme décrits auparavant au sein de Matero les environnements d'égalité de vraie égalité où chaque personne peut être totalement identifiée et on peut en être fier de qui nous sommes et sentir en sécurité en termes de qui nous sommes en fait dans tout environnement donc quels sont les effets de chaque approche sur l'excellence en santé Merci Ed un petit rappel que vous avez ces questions avec vous ces dons que vous vous envoyez vous faites pour vous-même et là nous allons transitionner vers la clôture bien clôture on va apprendre de Benny and Brown sur les barrières nous allons dire ce qui est bien ce qui ne va pas dans le contenu que nous partageons aujourd'hui on aimerait bien si vous discutiez et utilisez les leçons de cette séance qu'on enregistre vous pouvez voir cela vous pouvez partager cette séance et si vous partagez ces leçons de manière publique on aimerait que vous citiez ce sujet ce qui ne convient pas ce qui ne convient pas c'est utiliser des mots des images ou l'enregistrement de cet événement lié aux leçons de Ed sans avoir l'autorisation de Ed et cela ne convient pas de publier le contenu de cette séance y compris sans qu'on voit à la diapositive comme son propre travail et ceci étant dit nous allons passer la parole à Carol pour des derniers mots et encore une fois à Ed pour clôturer Stéphanie à Ed des approches de cœur sur la complexité vous avez donné beaucoup d'exemples de la manière dont on peut tirer la sagesse que vous avez partagé avec nous aujourd'hui vers de différentes habitudes de différentes idées lorsqu'on continuait à désapprendre l'équipe a été formidable à apporter cela pour vous on vous remercie on remercie l'équipe ici dans les coulisses beaucoup de remerciements à vous-même Stéphanie et Ed pour de telles séances intéressantes aujourd'hui un petit rappel le soutien est disponible lorsque on reflète sur les leçons reçues aujourd'hui l'enregistrement sera rendu disponible dans les journées les semaines à venir et on aime toujours entendre un retour de vous-même les évaluations là-dessus je pense que je vais m'arrêter là il y a ce sondage de clôture où on demande de vous partager avec nous comment vous avez ressenti la séance d'aujourd'hui je sais que je suis là avec ça et j'ai besoin de bien respirer et d'être présent et je pense que c'est un moment formidable d'accueillir Ed à nouveau pour faire cette clôture et tout en remerciant une nouvelle fois à tout le monde qui a donné de leur temps aujourd'hui pour assister à mes co-hôtes aujourd'hui à l'équipe ESC surtout Stephanie et Ed pour cette séance formidable merci c'est à vous maintenant Ed merci Carol donc lorsque je vais clôturer comme j'avais pensé tout à l'heure donc dans mon discours d'ouverture j'avais pensé faire cela avec vous mais je reconnais aussi que vous y avez un accès vous avez l'enregistrement de ma présentation des sessions précédentes et si vous êtes intéressé à accéder à cela vous pouvez faire cela et si vous voulez en apprendre plus vous pouvez bien sûr me dire je pense que je vais clôturer en fait avec une dernière vision un enseignement qui est venu vers moi il y a 35 ans lorsque j'ai vécu avec un aîné Alex Guéno donc au niveau de traité 3 et dans ce travail c'était quelque chose sur la prévention de suicide avec les jeunes dans 13 de nos communautés dans cette région-là et le chef a dit en fait il avait contacté Alec et moi-même cela avait donné une réponse à la perte de la vie de nos jeunes qui était primordiale cela la perte d'une seule vie n'est pas vraiment tragique la perte d'autant de vie qu'on se passait à ce moment-là était vraiment incroyable et donc j'ai travaillé avec Alec en fait on avait créé dans notre moment ensemble on avait créé ce cercle sacré sur la vie et là-dedans il y avait les enseignements qui nous ont aidé à aider nos jeunes à nouer des liens avec leurs identités avec qui ils étaient et de définir de manière spécifique les réponses à ces questions de la vie les questions essentielles pour savoir d'où je venais par exemple qui je suis ou pourquoi je suis là et où est-ce que je vais et ces questions sont des questions que l'on fait face et je vais vous raconter une histoire liée à cela et vous pouvez vous imaginer là j'étais là avec Alec et un groupe de jeunes autortones qui se réunissaient avec nous avec des aînés pour parler des expériences de promotion de la vie et à travers les leçons de nos aînés on était en cercle de chaise on était au milieu avec ce sur cette île dans un bâtiment dans les bois sur cette île et on regardait les eaux et on voyait la beauté qui nous entourait les fenêtres étaient enveloppées le bâtiment et Alec enseignait et disait voilà il y a tout dont on a besoin pour soutenir nos vies pour vivre de longues vies créateur a créé tout cela a tout fourni pour nous et si nous développons nos idées nous allons arriver à comprendre comment utiliser cela bien afin de vivre de longues vies et lorsqu'il a dit cela il il s'était arrêté au milieu d'une phrase et ses yeux étaient sous ma chaise et j'ai suivi son regard et j'ai vu ce fourmi qui rentrait dans cette cercle vers le tambour et il a dit vous voyez ce fourmi et j'ai dit oui oui et il a dit ce fourmi c'est mon frère et ensuite il a fait une pause pendant un instant il a dit c'est mon frère il n'est pas plus important que moi et moi je ne suis pas plus important que lui nous sommes frères et lorsqu'il a dit cela il a dit ensuite lorsqu'on peut penser comme ça on va comprendre et savoir comment vivre en paix sur la terre avec tout le monde avec chacun chacune et cet enseignement a été parmi les leçons que j'avais gardées pendant bien des années lorsque j'ai continué à apprendre et surtout lorsque je continue à faire ce travail pour faire la paix avec Stephanie et partager les leçons donc je vais vous laisser avec cette pensée avec ces idées de nos ancêtres que de penser sans ça et vivre comme ça avec toute la création les uns avec les autres avec le créateur aussi et ce que je dis c'est la sagesse qui peut nous amener à la paix qu'on cherche toutes et tous dans la vie donc nous allons clôturer là je vais vous laisser porter cela avec vous donc passez une bonne journée soyez bien à la paix Sous-titrage FR ?